Musique Je m'appelle Baptiste Mario J'ai 15 ans, je fais du billard au club de Hardipool aux Herbiers Donc je suis champion d'Europe par équipe Vice-champion du monde de Louvre Et vice-champion du monde par équipe Musique J'ai commencé le billard il y a 6 ans J'avais un ami en primaire Qui en faisait et il m'a fait découvrir Parce qu'il avait un billard chez lui Et il m'a amené au club Pour que j'essaye et j'ai tout de suite apprécié L'esprit de compétition La stratégie aussi J'avais envie En fait de toujours progresser plus Donc je continuais, je continuais Le black ball c'est le billard Où il y a les billes jaunes, les billes rouges La bille noire Donc on casse Il y a 7 rouges, 7 jaunes Et la noire Et le principe c'est de rentrer Une bille jaune ou une bille rouge Qui détermine la couleur Une fois qu'on a rentré Toutes nos couleurs Et bien on rentre la noire Pour gagner Le billard Hardipool il n'y a que du black ball Hardipool est en train de s'associer Avec le billard français Le club de billard français des Herbiers Pour l'instant je pratique que le black ball Je fais des compétitions dès ma première année C'était dur au début forcément Les résultats n'étaient pas très bons A partir de 3 ans à peu près De 3 ans j'ai commencé à faire des bons résultats Et gagner des tournois Là je suis en 15 En régional j'ai fait des compétitions en 15 Et en mixte Donc je peux jouer contre des adultes Contre n'importe qui L'année prochaine ce sera 18 Après les championnats de France J'ai été sélectionné pour faire un stage Avec 10 autres Benjamin A l'issue de ce stage 6 Benjamin étaient sélectionnés Pour intégrer l'équipe de France Et participer au championnat du monde Au mois de novembre J'ai été sélectionné Donc après au championnat du monde On a fini du coup Vice champion du monde en équipe Et vice champion du monde de double Et après cette sélection J'ai été sélectionné pour les championnats de Europe Et on a gagné cette fois Au début en fait je ne réalisais pas trop Quand j'ai appris que j'étais sélectionné J'étais content mais Je ne réalisais pas Pas trop que en fait J'étais en équipe de France Et puis après au fur et à mesure J'avançais vers les championnats du monde Je commençais à vraiment réaliser Et après une fois qu'on y est On est dedans On joue Et ça se fait naturellement en fait Après de jouer C'était normal en fait C'était comme si je jouais une partie normale Au championnat du monde en fait On était très contents Mais à la fois très déçus Parce qu'on perd en finale à la belle en plus On était vraiment déçus Mais aussi très contents Et au championnat d'Europe Vraiment c'était On était très très contents On attendait les podiums en fait Parce qu'après les finales Il y avait les podiums Sauf que ça mettait du temps Et on attendait On voulait monter sur le podium Et tout de suite Et voilà Se voir la médaille Je suis calme Je persévérant aussi Donc même si je n'arrive pas Je recommence Je pourrais Par exemple Quand je fais des exercices Si je ne le réussis pas Je pourrais le refaire Jusqu'à ce que je le réussisse Ça m'aide à progresser beaucoup Mes émotions Cacher mes émotions Pas me faire déborder trop par mes émotions L'aspect stratégique aussi surtout Pendant le match J'arrive à rester bien à peu près Mais à la fin du match Et quand il faut ré-enchaîner derrière En fait Ce n'est pas très bon Je m'entraîne Deux fois deux heures Dans la semaine Donc à la salle ici Chez moi un petit peu Et après Je viens parfois À la salle Avec d'autres joueurs Pour m'entraîner en plus Mais minimum tout le temps Deux heures Enfin quatre heures Tous les mois Compétition régionale De temps en temps Donc Un TN Donc tournoi national Donc Il y en a tous les mois aussi Mais je ne les fais pas tous Donc Tous les mois J'en ai minimum une Ça peut aller jusqu'à deux Dans le club On est très bien encadré Au niveau de l'entraînement C'est très bien En équipe aussi On suit aussi Par équipe Un coaching mental Avec un coach Pour nous préparer Mentalement Au match Tous les mois On a ce coaching Donc On est vraiment très bien encadré Pour qu'on réussisse Et Ça me permettait De beaucoup progresser Et de faire Tous les entraînements Qui sont très bien encadrés On fait plusieurs exercices Qui nous tirent vraiment vers le haut Le coaching Ça m'aide à être plus fort mentalement Parce que le mental C'est très important Au bien Je suis sélectionné au mois d'août Pour un stage De préparation En équipe de France Donc en U18 Je suis sélectionné Avec 8 autres Personnes De U18 Donc on va se préparer Pour éventuellement Intégrer L'équipe de France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada